Et bien bonjour à tous ici Julien de Pilotin, je suis avec Sylvain Tillon associé chez Linkalyze et Trendin et aujourd'hui on a un sujet plutôt cool qui va être sur les pods et sur ce qu'on pense un petit peu des pods puisque à la base en fait Sylvain m'a complètement trollé à une époque où j'utilisais des pods sur LinkedIn et du coup ça m'a fait réfléchir j'avais arrêté un moment et j'ai un avis qui a un petit peu changé depuis et du coup ça m'intéressait de t'avoir aujourd'hui pour voir si tu recommandes ça, si tu le fais, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait ou non avec les pods, quels sont les dangers des pods puisque moi j'ai un avis qui est plutôt mitigé je dis c'est intéressant mais attention et du coup ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur les pods. Moi j'adore troller les poders, enfin les utilisateurs des pods surtout quand c'est mal utilisé. Après je te rejoins un peu sur l'avis de pour se faire connaître sur LinkedIn, pour démarrer sur LinkedIn ça peut avoir du sens d'avoir une petite communauté de gens qui vient vite liker commenter les posts. Pour autant d'avoir 400 likes et zéro commentaire, bah déjà c'est que votre poste n'a pas vraiment plu, qu'il sert à rien et on est resté fainéant dans la rédaction de son poste. Si votre poste marche bien, il n'y a pas de raison qu'il reste invisible en fait et on en parlait juste avant tu me disais bah moi mes posts ont plus marché, j'ai pas utilisé de pods et j'ai pas eu besoin. D'ailleurs ton dernier poste sur l'histoire est cool, je crois que j'ai publié au bon moment, les machins comme ça et j'ai pas utilisé de pods parce que je me suis dit celui-là il va marcher de toute façon. Ouais sauf qu'en plus il n'a pas démarré très vite parce que moi je l'ai vu dans la première heure, il n'avait pas encore beaucoup de likes et de commentaires et tout d'un coup ça a pris et naturellement avec LinkedIn va mettre en avant ton poste que les gens vont le lire et du coup va le montrer. Les pods ça peut être cool pour se lancer et vous êtes un peu sur LinkedIn, vous démarrez sur LinkedIn et vous avez besoin de faire connaître vos contenus et que vous avez un peu de clit, bah c'est une technique de growth, pourquoi pas. Vous allez faire un petit pod de gens que vous connaissez qu'elle lit d'une trente-quarantaine de personnes, ça n'a rien d'aller au-delà une fois, enfin avec 30-40 likes ton post il décolle en fait s'il est bien. Et votre poste sera plus vu donc vous avez peut-être créé votre audience et votre communauté comme ça. Mais une fois qu'elle est créée votre communauté, le pod ne sert à rien. Ce qui m'ennuie dans le pod c'est un, vous ne savez pas toujours qui rentre dedans quand ce n'est pas très bien fait et c'est toi le cas où... Ouais j'étais sur un pod de 300 personnes et les gens me faisaient dire C'est le jeu, il y a pas mal de gens qui sont venus promouvoir des arnaques, soit autour des paris sportifs bidon, soit autour de la promotion de l'ouvrière pourrie et qui ont utilisé ses potes pour être mis en avant par des gens sérieux. Et comme je faisais ces Julien que j'aimais bien, je me suis permis, je me rappelle c'est un commentaire sur un truc de paris sportifs pourri où il disait avec des photos d'orthographe, en cinq jours j'ai déjà rentabilisé mon investissement. Et je lui dis, ah bon t'as mis combien et t'as fait combien de paris ? Et c'était un week-end et je savais que ça retronlait du coup un peu parce que t'as mis deux jours à répondre le temps de le voir. Et je me dis, ah merde j'ai jamais utilisé ce truc là et j'ai jamais dit ça. Et c'est ça qui me fait peur dans les pods, c'est que vous pouvez prendre la parole sur des sujets qui sont pas les vôtres ou liker des contenus qui sont vraiment pourris. Et vous en tant qu'expert, bah ça décritivise votre position d'expert en fait. Donc voilà mon avis sur les pods et mon petit surnom de pod killer me va super bien, même si je me fais beaucoup bloquer du coup parce que bah quand je vois des posts trop nuls avec des pods, j'arrive pas à m'empêcher de le dire, pourquoi utiliser un pod pour dire de la merde ? Autant rester caché parce qu'au moins ça vous montre moins et ça vous décritivise presque moins. Alors petite question pour toi, est-ce que tu utilises des pods aujourd'hui ? En toute transparence ? J'ai pas d'abonnement à des logiciels de pods, il y a aujourd'hui 4 je crois. Lempod, Alcapod, PodA1 et le clap. Donc il y a 4 logiciels qui font ça donc non je ne suis pas sur ces logiciels. Par contre j'utilise des pods manuels dans le sens où quand je fais un poste qui a pour butif soit de générer des candidatures pour ma boîte, soit des leads pour ma boîte comme ce matin j'ai fait un poste pour partager ce qu'on faisait sur le BAU, où je crée une école pour former des concepteurs pédagogues, j'ai envoyé sur Slack de ma boîte, Sido, où il y a 18 collaborateurs, j'ai fait un poste ce matin, si vous le trouvez cool, aidez-moi à le rendre visible en le likant et en commentant. Donc c'est le pod manuel en fait ? Mais c'est même pas un pod, dans le sens où il reste libre d'aller liker et commenter. Je me demande juste, bah si vous le voyez, enfin si vous avez le temps, si vous avez le coup de main, allez mettre un like. Donc oui je fais comme ça, donc c'est un... Petit avantage, j'en profite pendant que tu dis ça, petit avantage de cette méthode, c'est qu'en général les gens vont envoyer du lourd un petit peu dans les commentaires, c'est-à-dire que ça sera beaucoup plus personnalisé, c'est-à-dire que les gens vont mettre leur personnalité, ils vont mettre leur petit grain de sel, ils vont faire leur petite blague. Par exemple Simon qui est derrière la caméra, on a notre pod aussi nous en interne, et à chaque fois je leur dis, enfin notre pod, on a notre Slack, et je leur dis, bah allez-y, allez mettre un commentaire. On a aussi la version, nous sur l'aime pod pour le coup on utilise, on paye 5 balles par mois, on a un pod à nous. Donc ça en gros c'est quand on sait que les gens vont avoir la flemme d'aller dessus, parce que c'est un post parmi un autre, on envoie notre pod automatique, mais sinon je préfère moi la version manuelle, parce que je sais que Simon va mettre toujours une connerie, puisqu'il a toujours des idées un peu jetardées. Et d'ailleurs c'est le mieux. Et ça, ça fonctionne encore mieux, parce que les gens au moins ils vont liker son commentaire, parce qu'il a vraiment du sens quoi, il est sympa. Et vu du coup ça va rendre le pote visible, et du coup moi j'ai deux potes comme ça, c'est Guillaume Bertelet et Thomas Ponce, et quand j'ai vraiment envie de faire décoller un pote, je leur demande de troller mon post. Ah carrément tu leur... mais tu me dis, allez troller mon post ? Ouais. Ouais, tu les pousses carrément à les troller. Et on se fait ça tous les trois en mode, on sait très bien que c'est le genre de commentaire qui va mieux marcher, qui va donner plus de visibilité. Après pour que tu jouais soit sympa, soit cool et qu'ils aient envie, ils font ça quand ils veulent. Ouais. En gros voilà, j'ai ma boîte, Thomas et Guillaume, qui sont des soutiens quand j'ai vraiment besoin, sur un truc où je pense que c'est important et que j'ai besoin de visibilité. Après je le fais pas à chaque fois, un peu comme ce que tu disais toi aussi, mais voilà mon utilisation des pods. Après pour l'anecdote quand même, on avait créé un pod chez Tilki il y a trois ans, en Startup Weekend Interne, c'était une des idées qui était sortie pour dire... C'était innovant l'époque du coup il y a trois ans. On était les premiers à le faire, c'était assez galère à faire et on l'a fait et on l'a abandonné, parce qu'au bout de deux semaines en interne, on ne voulait plus l'utiliser. On était gênés d'automatiquement liker les contenus des collègues, alors qu'on n'était pas toujours d'accord avec ce qu'ils disaient. Et puis en fait, dès l'interne, il y en a qu'il postait le truc perso le week-end, et qu'il nous faisait liker nous. Et du coup on a dit bah non, en fait, on va remettre sur Slack et ceux qu'on en vit, ils iront liker. En fait, vous n'avez pas mis forcément de cadre. Nous justement, le pod avec Lempod, on a justement mis un cadre en disant on n'utilisera que pour des postes vraiment où il n'y a aucun a priori, où il y a quoi que ce soit. Et pour mettre des commentaires gentils, on ne vous fera pas mentir, on ne racontera pas de choses comme ça. Donc on a fixé un cadre pour que ça marche, mais je préfère honnêtement m'en passer. Si on peut s'en passer, c'est mieux. Et tu as raison de dire aussi que moi, je pense que quand on utilise les pods, en fait, on devient un gros fainéant. Parce qu'on voit que ça donne en fait de la visibilité. Donc on se dit bon bah quoi que je mette, de toute façon, je vais avoir des vues. Mais du coup, ça nous force à mettre des contenus pas top. Et derrière, ça ne va pas être forcément qualitatif pour aller choper du lead, quoi. C'est tout qu'il faut le jurer. La dernière fois, il y a un mec qui fait ça sur un webinar, où je vois 400 likes, mais deux commentaires. Et sachant que le lien de son webinar est en commentaire, je lui dis ça t'a généré combien d'inscrits à ton webinar ? Zéro. Dans ce cas, ça sert à quoi, mec ? À part de dire à ton boss, regarde, j'ai eu 400 likes, c'est ouf. Mais bon, c'est 400 likes fake, donc ça sert à rien. Et oui, tu auras beaucoup de vues, mais ça va plutôt t'enlever la crédibilité, voir des gens qui vont pas oser lire et liker ton truc en disant mais il y a déjà tellement de gens qui ont liké un truc qui est pas terrible, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre derrière. Donc attention à cette dérive-là. Après, sur des petits pods comme vous avez vous, que ce soit manuel ou automatique, c'est en usage qui peut être cool et j'ai rien de compte. Et sous l'arrivée des exemples de gens qui font des posts de ouf sans pods, moi j'adore Mélanie Bigot, Mélanie avec un Y, M-E-L-A-N-Y-B-I-G-O-T, qui fait des posts sur un sujet ultra chiant, mais qui a rendu ultra sexy, qui est l'orthographe. Et elle a fait des posts toujours sans photos, sans vidéos, 5 lignes, qui sont ultra intrigantes, ça donne toujours envie de dire la suite pour comprendre la règle d'orthographe, ou connaître la solution quand elle présente la chose. Et en 6 mois, elle était inconnue, elle a dû démarrer une routine, il faudrait aller sur son compte, je dirais en octobre 2019, et aujourd'hui ses posts font pas moins de 500 likes à chaque fois, et c'est des vrais likes. Elle fait entre 500 et 3000 likes, parce qu'elle écrit super bien, elle partage ses expériences, et elle explique les photos d'orthographe qu'elle a vues chez ses clients, et sur lesquelles elle s'est vraiment posé des questions, et du coup elle s'est documentée pour voir quelle était la réponse. Donc on s'instruit en la lisant, elle est passionnante, elle est ultra sympa, et vraiment c'est un exemple que je vous conseillerais de suivre, dans l'idée de partager des vraies choses qui intéressent ces gens. Il y a un autre qui me fait marrer, qui est beaucoup plus troll dans l'approche, qui est Emmanuel Parachiv, Emmanuel avec une moustache, vous verrez. Et pareil, lui, ça fait un an qu'il est sur LinkedIn, mais à chaque fois qu'il fait un poste, ça cartonne, parce qu'il fait un super contenu. On parlait tout à l'heure de Guillaume Houbech, le fondateur de Lempod, qui fait un contenu vraiment de très très grande qualité aussi. Alors voilà, des gars qui font des bons contenus, ça attire l'audience, c'est juste que ça ne se fait pas dès le premier jour, et qu'ils ne parlent pas que d'eux. Ils partagent aussi des expériences, des choses qu'ils ont apprises, et vous verrez Guillaume, il ne parle pas de Lempod. Il parle de comment faire du code d'email, comment faire un titre de code d'email, qu'est-ce qu'on met dans le contenu. Au final, bien sûr, c'est des choses qui vont être utilisées dans les listes, et vous allez vous dire, c'est ce mec-là avec qui j'en ai bossé, donc je vais prendre son petit habit. C'est des vraies stratégies d'inbound, on est dans l'inbound, et on n'est pas là pour dire que vous êtes les meilleurs, les plus beaux, tout ça. Donc du coup, pas besoin de pod si vous faites bien votre boulot. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces explications. J'espère que ça a pu vous être utile, que vous allez pouvoir vous en inspirer, donc surtout, faites attention, pas de conneries avec les pods, c'est un petit intérêt. Surtout quand vous débutez, comme tu disais au démarrage, si vous débutez ou si vous voulez, si vous avez un vrai contenu et que vous voulez encore plus le diffuser, c'est bien. Mais soyez vraiment vigilant et soyez plutôt attentif à votre contenu, à ce que vous racontez, et donnez du sens à tout ça, et chopez des leads. Allez, à bientôt. A plus, ciao. A plus, ciao.